Musique La confection d'un masque textile se décompose en 5 étapes. La première étape est la découpe du tissu de coton et du tissu intissé en rectangles. La deuxième étape est l'assemblage manuel de ces rectangles, un de tissu de coton et un de tissu intissé. La troisième étape consiste à coudre le masque en utilisant une surjeteuse. La quatrième étape est de coudre l'élastique au masque en utilisant une piqueuse à plat. La cinquième étape est le contrôle, l'emballage et l'expédition des masques chez nos clients. Nous allons voir comment coudre des masques à l'aide d'une surjeteuse. Après la découpe, deux tissus, intissé et coton sont assemblés manuellement. Votre rôle consiste à coudre ses épaisseurs de tissu à l'aide de la surjeteuse pour obtenir un masque. Afin de réussir la conception d'un masque, vous y allez avoir 4 étapes de couture avec la surjeteuse. La première étape sera d'effectuer un surjet droit ou une couture droite sur toute la longueur du masque. L'étape 2 sera d'effectuer un surjet droit sur le côté du masque en ayant un point de vigilance sur la création d'un coin, d'un biais, qui vous permettra de finir par la quatrième étape sur un surjet droit sur le reste du côté du masque. Quelques éléments de votre outil de confection, comme le pied presseur, le porte-bobine qui accueille 4 bobines de fil, votre bouton de démarrage de la machine, ON, veut dire que la surjeteuse est allumée, OFF, la surjeteuse est éteinte. Ensuite, vous avez deux pédales. La pédale de droite vous permet de lever le pied presseur pour vous permettre de positionner votre tissu, et la pédale de gauche permet de démarrer votre couture et votre confection. Qu'est-ce qu'un surjet ? Un surjet est un point de couture qui permet d'assembler plusieurs épaisseurs de tissu. Pour savoir si votre surjet est bien effectué, voici une photo qui permet de voir un point de couture qui est sur le bord de votre tissu, avec au milieu de ce point de couture un point de renfort qui est représenté sur la ligne horizontale. Il fait partie de vos missions de vérifier la qualité du surjet. Vous reconnaîtrez un mauvais surjet par l'absence du point de renfort. Il faut bien voir, il y a deux tissus. Il faut bien voir et mettre bord à bord. Elle est pliée, voilà, et voir là, on est bien bord à bord. En fait, ça, ça monte, on peut montrer là aussi, ça monte celui-là, ça monte pour que le tissu, il va en dessous. On l'a mis en dessous et on lâche le pédale. Le pédale, ça commence à coudre. Et la machine, ça coupe, au même temps, ça coupe le tissu et ça coupe le même temps, voilà. Regardez, je vais doucement. Voilà. Alors, on commence. Et quand ça finit, on tourne. On vient là et il y a un ciseau qui coupe le tissu et le fil. Il faut en fait tourner et ça coupe au même temps. On a fait la ligne droite. Là, on vient plier le tissu. Voilà. On regarde bien s'il est bord à bord. On vient positionner là. Alors, en fait, il y a des traits ici. C'est par rapport à ça qu'on va couper la masse. On va savoir de où on va couper la masse. On va tout droit. Quand on est là, le tissu, on arrête. On fait un trait. On tient comme ça. Et on tourne en même temps. Et voilà. Voilà. La même chose, on fait l'autre côté. On positionne là. On commence à coudre. On vient là. On arrête. On fait un trait. On tourne. Et voilà. On a ce qui est. En fait, par là, quand on arrive là, on a tourné. Il ne faut pas bouger le tissu. Il faut aller tout droit. Il faut en avoir une ligne droite. Comme ça. On fait un tour là. Et c'est où on va tout droit. La même chose, c'est l'autre côté. Je vais vous montrer là. Voilà. Voilà. En cas de doute, rapprochez-vous de votre encadrant.